Chers téléspectateurs, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous passer cette information qui me tient à cœur. Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à regarder des vidéos sur ma chaîne, sur notre chaîne. Mais vous le faites sans vous abonner. Regardez vous-même le pourcentage en images, 99,6% sont non abonnés par contre, 0,4% sont abonnés. Chers téléspectateurs, j'ai besoin de vos encouragements à travers vos abonnements, je le demande sincèrement de tout cœur. Abonnons-nous et faisons grandir cette chaîne, notre chaîne. Je vous promets de continuer à travailler nuit et jour pour vous relayer les infos à la une. Merci je vous aime. Je compte sur vous pour vos abonnements. Camumin craint une pression sur la justice camerounaise, sa sortie a pour but de calmer le gouvernement. Son avocat évoque le sujet sur RFI. Les Camerounais ont été surpris d'apprendre que le journaliste Martin Camumin a animé un point de presse, le 25 juin, pour demander publiquement pardon à la jeune Malika dans l'affaire de Sextap. Cette démarche du patron du RSI n'est pas anodine. Si l'homme qui se faisait passer pour l'inébranlable, il y a quelques jours accepte de pleurer devant les caméras, c'est qu'il craint les représailles du gouvernement camerounais. Son avocat a évoqué le sujet sur les ondes d'URFI. J'espère que cette prise de position ne va pas empiéter, c'est-à-dire mettre la pression à la justice, puisque la ministre a dit que le gouvernement aidera à ce que, pour la famille et la personne concernée, les choses puissent aboutir, et elle appellera aussi au soutien des autres formes. « C'est inquiétant, parce que la justice est indépendante, et j'ai bien peur, que cette justice soit sous pression avec cette communication », explique maître Fabienne Doumou. En effet, lors de sa dernière sortie, Marie-Thérèse Abnaondo a qualifié d'acte d'odieux la diffusion des images intimes de la jeune Malika. Elle promet à la victime le soutien du gouvernement camerounais. Les regrets de Camumin auraient donc, pour unique but d'apaiser la ministre et le gouvernement. L'avocat du journaliste nie d'ailleurs l'implication de son client dans la réalisation de la vidéo tournée dans son bureau. Les tests sont passés dans son bureau. Pour le moment, M. Martin Camumin n'est pas du tout inquiété. Ce n'est pas, parce que cela s'est passé, dans son bureau qu'on va l'accuser, ou lui reprocher qu'il est l'auteur d'une infraction, a-t-il confié à RFI. C'est un Martin Camumin pleurant à chaud de larmes, qui s'est présenté au cours d'un point de presse, dans l'après-midi de ce 25 juin, pour présenter des excuses publiques à la jeune Malika. Une scène surréaliste quand on se rappelle les propos du directeur de la radio Sport Info, RSI, il quelques jours. En effet, invité sur Vision 4, quelques jours après le début de Dans la désormais affaire Malika, Martin Camumin se disait intouchable dans toutes les situations. « Je vois des gens se lever et dire qu'ils vont faire du mal à Martin, Martin c'est un requin de l'espace public, je me défends bec et ongle, j'ai les moyens de me battre, surtout lorsqu'il y a des mensonges et manipulations », déclarait le journaliste. En faisant cette déclaration très tôt, Martin Camumin espérait étouffer une affaire dont il ignorait sans doute la teneur. « Ce n'est pas de ma faute, si je suis un homme séduisant », ajoutait-il. Invincible, le directeur de RSI, va faire face à une déferlante de révélations de ses supposées victimes sur les réseaux sociaux. Ses nombreuses révélations, les rétractions de ses soutiens, ainsi que la plainte de sa victime font faire, perdent au requin ses dents. Acculé, celui qui disait avoir le coffre pour supporter, pour gérer se verra dans l'obligation de faire profil bas, et de présenter ampleur, des excuses.